Bonjour à toi, tu es arrivé sur cette vidéo soit parce que tu as tapé Twitch vs Youtube sur l'internet mondial et que tu avais envie de savoir qu'est-ce qui était le plus pertinent pour toi et tes besoins soit plus probablement parce que tu es déjà de ma communauté et que tu t'es dit « Yeah, Nextel a fait une vidéo mais c'est incroyable, c'est super ! » Je dois vite aller regarder tout ça et voilà, et tu as bien raison, tu as bien raison, c'était le bon réflexe à faire. Donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé lors de ce mois de décembre du coup j'ai fait mes recherches sur le sujet et il y a beaucoup de choses qui en fait tombent de sens sont super logiques en fait. Et je vais vous expliquer ça de façon à ce que vous compreniez au mieux la différence entre les deux. Donc évidemment on s'attaque uniquement sur un point de vue live streaming, donc streaming en live mais vous allez voir que même en allant un petit peu plus loin que ça, ça va être très très clair. Donc on va donc parler dans un premier temps de Youtube, après on vous parle de Twitch et après je vais vous parler réellement des différences entre les deux et pourquoi en fait, qu'est-ce qui est différent entre streamer sur Youtube et sur Twitch et vous allez voir ça tombe de sang. On est parti pour parler un petit peu de Youtube. Youtube c'est quoi ? C'est une plateforme de vidéos qui a été créée en 2005, ok ? Jusque là, vous vous dites, bon ok, effectivement, rien de nouveau ! Je savais, Youtube ça fait des vidéos. Très bien. Donc Youtube, ça a un peu évolué avec le temps mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent dessus. A l'époque, quand tu étais sur Youtube, comme le joueur du grenier, c'était super simple d'être référencé, de percer et en plus les algorithmes, même pour Squeezie ou pour les vues de la vieille, comme Cyprien, c'était super simple. Le but de Youtube, c'est toujours de réussir à faire en sorte que les gens trouvent ce qu'ils ont envie de trouver. Donc en fait, à la base, ils s'étaient dit, bah tiens, si quelqu'un a beaucoup de vues, c'est que ça doit être intéressant, c'est-à-dire que c'est du bon contenu. Donc au début, les chaînes, elles étaient poussées en avant par le nombre de vues. Ça va être assez rapide, vous en faites pas. C'est vraiment pour vous expliquer réellement les conséquences finales qu'il y a aujourd'hui du Youtube live streaming versus Twitch. C'est important de comprendre la base et de comment ils en sont arrivés là. Donc au final, c'était ça. Et après, il y a eu de plus en plus de gens et ils se sont rendus compte qu'en fait, le nombre de vues, c'était pas suffisant et qu'il y a plein de petits créateurs qui font du contenu mieux, plus qualitatif, plus intéressant en tout cas, pour l'audience, ou pour une audience spécifique que de juste mettre ceux qui ont le plus de vues. Donc après, ils ont un peu été chercher et au final, à l'heure actuelle, une chaîne Youtube, c'est quoi ? On part du principe que une chaîne Youtube, ça traite d'un sujet et que la personne s'y connaît sur un sujet. Ce qui permet de trouver aux gens qui s'intéressent à un sujet, de trouver quelqu'un dessus. Donc par exemple, tu vas être référencé si tu fais de la cuisine sur la cuisine. Mais ça va être même plus large que ça, ça va être genre sur la cuisine européenne ou sur la cuisine asiatique. Et vraiment, tu vas être tagué là-dessus, figé là-dessus. Par exemple, dans le cas de ma chaîne, moi, c'est du Clash Royale. C'est du Clash Royale, ok ? Donc s'il va y a le Clash Royale. C'est pas du gaming, c'est pas... Enfin, c'est gaming, mais c'est vraiment Clash Royale. De façon à pouvoir différencier les auteurs et réussir à proposer du contenu aux personnes, ils vont vraiment se baser sur une thématique. Et du coup, une chaîne est égale à une thématique. Du coup, qu'est-ce que ça donne réellement ? Ça donne que si tu fais, par exemple, si tu traites de la santé dans le monde, ou si tu traites de la santé simplement, il faut que tu fasses des vidéos santé. Parce que si tu fais autre chose, ça ne correspondra pas. Si tu fais, par exemple, dans mon cas, imaginons, tiens, je vous dis, tiens, je vais parler du cancer. Je sais pas. Par exemple, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me parle, qui me touche personnellement. J'ai fait mes études dessus, j'ai envie de vous parler du cancer. Eh ben, au final, les gens qui s'intéressent au cancer ne trouveront pas la vidéo. Ceux qui vont trouver la vidéo, c'est ceux de ma communauté, à l'heure actuelle, qui s'intéresse probablement à Clash Royale, et qui, en plus, s'intéresse au cancer. Donc, au final, je vais arriver sur une minorité de minorités. La vidéo va faire 300, 400 vues. Ça sera des personnes qui voudront s'intéresser au sujet, ou alors qui, voilà, ont envie de voir une vidéo parce que c'est là qu'il va. Mais dans tous les cas, une chaîne YouTube, c'est fait pour parler d'un sujet. Et c'est pas fait pour parler de plusieurs sujets parce que l'algorithme et le référencement d'YouTube, il est en mode, si tu parles d'un sujet, tu ne connais que ce sujet. Parce que sinon, ils n'arrivent pas, en fait, à faire le lien entre les personnes qui s'intéressent à des sujets. Est-ce que, voilà, par exemple, si je fais une vidéo sur le cancer, est-ce que je suis pertinent dessus ? Est-ce que je suis intéressant à parler du cancer ? Eh ben, pour YouTube, de base, la réponse est non. Et à moins que je fasse de suite 1000 vidéos sur le cancer et que je ne parle que de ça et que j'ai une communauté très active avec plein de pouces bleus Alors, du coup, quel est le lien avec le live streaming ? Parce que c'est bien tout ça, ok, très bien, YouTube. Mais quel est le lien réel ? Il y a beaucoup de créateurs. Il y a beaucoup de créateurs et au final, c'est une plateforme d'upload de vidéos. Et ils se sont dit, bah, attends, nous, on fait des vidéos, donc on fait aussi des vidéos en live. En fait, c'est logique. C'est logique. On fait des vidéos, donc, des vidéos fixes, mais aussi des vidéos en live parce que c'est une suite logique. Ça reste une plateforme de vidéos, donc tu fais des vidéos en live. Donc, les personnes peuvent faire une vidéo qui est construite en live. Mais il faut vraiment le voir ça change beaucoup de choses. Vraiment, ça change énormément de choses. C'est-à-dire que votre live, c'est vraiment une vidéo. Vous avez une vignette dessus, vous avez un titre et elle est upload derrière. C'est vraiment dans cette optique-là, les lives YouTube, c'est pas fait pour que tu retires ta vidéo derrière et faire un live live. Il est fait pour que tu construises une vidéo à partir de ça. Et vraiment, si vous comprenez bien ça, dans ce sens-là, ça fait tout à fait sens. À la base, c'est pas fait pour faire des lives dessus. C'est fait pour faire des vidéos qui peuvent être en live, pour connecter avec votre audience, pour dire, ok, c'est cool, j'ai un chat en live et l'audience, elle peut communiquer avec. C'est pas fait pour faire tout le temps la même vignette. Par exemple, il y en a qui l'utilisent de façon à tout le temps faire du live dessus et qui mettent tout le temps la même vignette. YouTube n'est pas du tout fait pour ça. Ce qui fait que ça va fonctionner si vous le faites sur le même jeu pendant très longtemps. Parce que votre communauté va s'y habituer. Elle va se dire, ok, cette chaîne-là, c'est une chaîne de live sur tel jeu. Mais si vous faites du live sur plusieurs jeux, ça ne marchera pas. Vous ne serez jamais référencé parce que YouTube ne va pas prendre en compte le fait que vous soyez pertinent à parler d'autres sujets. Et en plus, si vous voulez changer de catégorie ou faire différents jeux pendant votre live, ça n'aura pas de sens. Il faut avoir un sens, il faut avoir une thématique et un live donné. Donc par exemple, un bon type de live, ça va être un live qui est clair qui va parler d'un sujet donné. Ça peut par exemple être un live final. Final Clash Royale, final CRL. Voilà, ça, final CRL, ça c'est très clair. Final League of Legends, final League of Legends, Europe, 10e année d'anniversaire, c'est très clair. Sur une chaîne qui s'appelle LoL eSports, ça passe, ça passe, t'auras de l'audience, ça va bien fonctionner. Mais il faut vraiment que ce soit très clair et très thématique et c'est pas fait pour faire du streaming, pour faire du streaming. C'est-à-dire que le streaming en soi, c'est le fait de diffuser en live, souvent, en tout cas dans le monde du gaming, des parties que t'es en train de faire. C'est pas forcément dans une optique de construire une vidéo. Donc c'est très bien même des chaînes de santé, elles vont parler, par exemple, elles vont faire leur live, live santé, on répond à vos questions. Et bien là, ça va marcher, ça va être bien parce que c'est une vidéo qui est raccord avec le reste. Les gens peuvent aller après-dessus et se dire « Hum, je suis intéressé par les questions qui ont été posées, par le live, etc. » et donc ça fait sens. Tout ça a un sens. Alors, après, si on rentre plus en détail dans le live et qu'est-ce que t'y gagnes en termes de revenus, tout ça, les pubs YouTube sont beaucoup moins intéressantes que les pubs Twitch. Déjà, il faut le savoir parce que c'est le principal, au final, le moyen de revenus avec les donations et les donations avec le système d'études de YouTube qui est quand même très bien, le Super Chat, parce qu'il est très simple à utiliser, ça fait de la couleur dans le chat, c'est super sympa et ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir, c'est quelque chose qui reste en plus dans le chat. YouTube prend quand même 30% sur les Super Chats ce qui représente quand même énormément d'argent, 30% sur les donations, sachant que des systèmes comme Streamlabs me semblent prennent 0% ou 5% maximum, en tout cas, prennent quasiment rien. 30% par rapport à 0% sur une donation de 50€, autant vous dire que c'est le jour et la nuit pour un petit créateur comme moi par exemple. Il y a ça, puis YouTube, il démonétise aussi. Si tu mets de la musique pendant ton live, BIM ! Démonétiser, parce que tu mets des contenus que tu n'as pas le droit. Encore une fois, c'est une vidéo qui est tournée en live et tu n'as pas le droit de mettre des musiques qui ne sont pas copyright free dans tes vidéos. Et encore, même les musiques copyright free, il y a quelqu'un qui peut quand même dire « Oh non, au final, ma musique, elle n'est plus gratuite de copyright, qui ne veut traiter que d'un sujet. » Donc par exemple, si tu n'es pas dans le monde du gaming et tu n'as pas envie de faire différents jeux ou alors si tu es dans le monde du gaming mais que tu n'as envie de ne faire qu'un seul jeu parce que tu as vraiment envie que ce soit... Je ne sais pas, tu n'as envie de faire qu'un seul jeu. Et bien là, ça va fonctionner. Ça va fonctionner si tu ne fais qu'un seul jeu et si la communauté est déjà présente dessus. Ça aussi, il faut voir la différence, c'est que les communautés de mobile gamers sont plus présentes sur YouTube et les communautés de gamers en général sont plus présentes sur Twitch. Donc si tu es un PC gamer, tu iras beaucoup plus sur Twitch. Si tu es un mobile gamer, tu iras sur Twitch un peu mais tu iras plus facilement sur YouTube parce que c'est déjà sur ton mobile en fait. Tu n'as pas besoin de télécharger l'application même si les applications le sont partout. Donc au final, tu peux profiter des vidéos pour être découvert. Donc tu peux construire ton audience grâce à des vidéos et après lancer un live et utiliser le fait que tu as déjà une audience qui est abonnée pour avoir beaucoup de gens lors des lives. Ce qui était par exemple mon cas sur Clash Royale ou ce qui est le cas d'autres personnes sur Clash Royale parce que vous êtes habitués en fait, la communauté par exemple française donc dans mon cas je fais des vidéos Clash Royale francophone souvent, la communauté francophone est habituée à avoir des vidéos dessus. Du coup, en fait ça fait sens, ça marche bien parce que tu fais tes vidéos ça te permet d'être découvert et quand tu lances un live tu as déjà ta communauté qui est dessus. Le truc, c'est que ça crée un autre souci c'est que ça fait des lives et des vidéos et il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des notifs de live parce qu'ils ne sont pas intéressés par exemple par du cast, ils ne sont pas intéressés et quand tu arrives sur la chaîne de la personne tu ne sais pas exactement ce qu'il traite et du coup, ça peut être embêtant. Donc voilà, ça fonctionne vraiment comme ça YouTube et il faut vraiment voir un live comme une création de vidéos. Certains l'utilisent comme une plateforme de streaming je pense que c'est une erreur et souvent du coup ça ne marche pas bien comme ça et en plus vous devez couper votre live pour relancer sur une autre thématique je pense vraiment que c'est une erreur. Alors, le versus de ça le versus de ça le Twitch game le Twitch game celui sur lequel on s'est lancé nous je vous fais une vidéo demain sur pourquoi je me suis lancé moi sur Twitch mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo là. je vous explique vraiment la différence entre les deux plateformes que vous comprenez bien comment ça fonctionne et quelles sont les différences réelles. C'est écrit 6 ans après YouTube YouTube a été créé en 2005 Twitch a été créé en 2011 avec comme but initial d'être une plateforme de streaming pour les gamers. Voilà, donc voilà, franchement il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. YouTube c'est une plateforme de vidéos et Twitch c'est une plateforme de live streaming et en fait tout est lié à ça c'est que YouTube tu fais des vidéos en live streaming c'est tout c'est tout tu ne fais pas du live streaming réellement sur YouTube c'est une volonté qu'ils ont mais on est très très loin de ça. Alors, donc voilà c'est les fondements en fait les fondements des deux plateformes amènent les différences que nous avons aujourd'hui. Un humain un humain de base s'il cherche une vidéo sur comment réaliser un exercice médical poussé ou je ne sais pas comment réaliser tiens un truc que j'ai fait récemment tiens je me suis dit tiens les deadlifts les soulevés de terre en musculation je me suis dit bah tiens c'est vrai que je sais comment faire le mouvement de base je connais le principe je sais comment bloquer mon dos etc mais je ne connais pas forcément les différentes variantes du soulevé de terre je vais aller checker je vais sur YouTube pour ça par contre t'as envie d'aller checker un stream un streamer soit quelqu'un qui t'apprécie soit tu te dis bah tiens j'aimerais bien regarder un stream de Hearthstone pour voir la nouvelle extension et bah tu ne vas pas chercher sur YouTube parce qu'en plus c'est compliqué t'es obligé de taper Hearthstone d'aller chercher une catégorie voir Hearthstone rechercher en dessous enfin c'est compliqué tu vas sur Twitch et tu dis bah tiens voilà je vais chercher un live stream je vais aller sur Twitch par catégorie par nom de personne c'est beaucoup plus simple et vraiment tout est logique là-dedans donc qu'est-ce que ça donne c'est qu'il y a une plus grosse communauté les gens qui recherchent un stream vont plutôt aller de base sur Twitch que sur YouTube déjà c'est une notion de réflexe c'est quelque chose qui est ancré souvent sur en plus les personnes qui ont vraiment connu les débuts de Twitch et qui ont grandi un peu avec la plateforme donc les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées elles ont l'habitude du réflexe Twitch alors que les personnes un peu moins âgées peuvent avoir plus le réflexe YouTube parce que c'est coloré c'est million et c'est déjà installé sur le téléphone mais c'est pas pour autant que Twitch c'est pas une plateforme qui est prête à accueillir tout le monde d'ailleurs une des différences par exemple en termes de viewers c'est que sur YouTube tu peux parler sur le chat sur Twitch tu peux aussi parler sur le chat mais t'as beaucoup plus d'interactions mais sur Twitch tu peux également aller ouvrir un MP avec quelqu'un qui tu discutes sur le chat par exemple t'es en train de discuter un sujet et tu vois que ça part un peu en privé tu cliques sur le pseudo de la personne et tu vas continuer en discussion écrite avec et ça c'est incroyable parce que sur YouTube tu ne peux pas tu ne peux pas aller discuter en privé avec quelqu'un tu n'as pas de messagerie directe sur Twitch tu as une messagerie directe tu cliques sur le pseudo de la personne et tu engages une discussion directe avec la personne et ça rien que ce genre de truc c'est vraiment incroyable mais après voilà il y a également des différences par exemple en termes de découverte c'est plus dur d'être découvert sur Twitch parce que t'as pas de système de vignettes tu ne peux pas personnaliser l'apparence extérieure de ton stream du coup ce que les personnes vont voir quand elles parcourent la page je vous invite à regarder là tout de suite elles vont voir un ensemble de screenshots de copies d'écran à un moment de prise du streamer en live grâce à l'algorithme de Twitch mais du coup tu ne peux pas vraiment mettre une vignette et te faire différencier comme sur YouTube où ton contenu est accessible de base par une vignette sur Twitch tu es accessible de base par ton nom par ton contenu par ton titre mais tu n'as pas de système de vignettes pour te mettre en avant donc ça peut être un peu plus compliqué de te faire découvrir cependant cependant c'est plus facile d'être découvert par catégorie et par le fait d'être en live à un moment donné sur la plateforme et c'est aussi beaucoup plus simple pour faire tout ce qui est multigaming de faire 2h de Clash Royale et tu as envie de faire 1h d'Hearthstone après tu changes juste la catégorie de ton stream et bim tu le mets en Hearthstone tu changes le titre en 10 secondes c'est fait sur YouTube tu dois couper ton stream attendre que ce soit bien fini donc attendre 2-3 minutes sinon ça bug re-changer le titre remettre une nouvelle vignette et relancer sur une autre thématique sachant que ta chaîne si elle parle d'un sujet et que tu lances un jeu sur autre chose ça ne marchera pas ça va te péter ton référencement ça va potentiellement te retirer des abonnés enfin clairement c'est pas le bon bail c'est pas un bon bail sur YouTube et si c'est ce que tu as envie de faire il faut que tu le fasses parce qu'il ne faut pas que tu le fasses par rapport au nombre d'abonnés par rapport à l'algorithme par rapport au référencement mais du coup ça va tout te péter alors que sur Twitch t'es là pour faire du streaming et du coup tu fais juste du streaming sur un autre jeu tu changes la catégorie et bim c'est réglé et ça c'est vraiment incroyable en plus il y a beaucoup de gens qui ont bossé dessus et il y a tout un système d'extensions il y a un nombre incroyable d'extensions pour animer le live pour animer les panels en bas juste en dessous de Twitch alors je ne connais pas encore tout là dessus mais vraiment c'est incroyable le nombre d'extensions d'ajouts la plateforme est vraiment faite pour le streaming et elle est ouverte à la communauté donc les développeurs indépendants peuvent s'éclater à créer des modules créer des extensions qui vont vous permettre d'avoir une meilleure interaction avec le live et qui vont vous permettre d'avoir plein de données avec le streamer donc par exemple savoir le top des donations le top des musiques dernières sélectionner la musique que vous voulez qu'il soit joué sur stream il y a tout un tas de trucs c'est incroyable moi je découvre mais c'est juste magique et en plus il y a un truc qui est fou c'est que les personnes qui ont Amazon Prime comme moi peuvent avoir Twitch Prime gratuitement Twitch Prime te permet d'avoir plein d'options de personnalisation au niveau de ton Twitch mais également de faire une subscription gratuite auprès de ton streamer préféré donc là vous voyez la contrepartie du sponsoring sur YouTube si tu te sponsors sur Twitch tu peux le faire gratuitement si tu as Amazon Prime et du coup le YouTuber reçoit un abonnement donc 5€ 5€ de subscription là dessus donc il me semble que c'est majoré également de 30% comme YouTube avec les abonnements mais c'est déjà pas mal parce que tu peux donner quelque chose au streamer tu peux t'abonner à ton streamer que tu préfères gratuitement et ça c'est juste ouf si tu as Amazon Prime parce que tu trouves que c'est pratique dans ta vie de tous les jours parce que tu as tout qui est gratuit tu ne payes pas les frais de fort etc enfin en tout cas c'est mon cas et bien en plus du coup tu peux t'abonner gratuitement à un streamer et du coup l'aider dans sa vie de tous les jours c'est un peu comme le code créateur que vous avez sur différents jeux là c'est un moyen vraiment externe qui n'est pas un truc rajouté qui te permet de t'abonner au créateur et vraiment Twitch Prime ça a changé la vie de beaucoup de streamers de beaucoup de créateurs de contenu mais ça va plus loin que ça les notifs sur Twitch elles sont beaucoup plus poussées elles sont beaucoup plus sympas vous êtes nombreux à avoir dit sur YouTube hey les notifs elles ne marchent pas et c'est vrai que les notifs sur YouTube pour une raison que je n'explique pas parce que la plateforme est quand même magique elle ne marche souvent pas souvent vous n'êtes pas notifié même si vous cliquez la cloche etc alors que clairement Twitch est largement mieux là-dessus en termes de notifs dans tous les cas c'est les différences entre Twitch et YouTube je pourrais aller beaucoup plus loin que ça il y a énormément de différences en termes d'interaction etc donc je vais sûrement si ça vous intéresse faire des vidéos très poussées sur Twitch versus YouTube qu'est-ce que ça change pour un streamer Twitch versus YouTube qu'est-ce que ça change pour un viewer juste vraiment dans le détail dans le pur détail parce que là je ne peux pas rentrer dans le détail vous voyez la vidéo est déjà assez longue et également je vais faire une vidéo sur pourquoi moi je passe sur Twitch donc il va arriver demain donc il va vous expliquer exactement pourquoi moi dans mon cas c'est plus intéressant de passer sur Twitch même si je pense qu'avec tous ces éléments Twitch versus YouTube ça vous a déjà donné pas mal d'infos sur pourquoi passer de l'un à l'autre je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée j'espère que ça vous a profité n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube évidemment vous avez le lien juste en bas qui vous permet de vous abonner mettre un petit pouce bleu voire partager la vidéo c'est ça qui entre autres aide le plus en termes de créateur quand en fait vous mettez un commentaire vous mettez un petit pouce un petit like et en plus si vous partagez la vidéo vraiment ça change énormément de choses pour moi et ça me fait extrêmement plaisir je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite on se retrouve à bientôt bipartisan pour leuruter et par on se retrouve à bientôt plus l'entend plus à уст ensuite swell et tout et Sous-titrage ST' 501